Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible. Toutes mes condoléances pour votre fils. J'ai toujours su qu'il était homosexuel. Mais ça, ça m'était égal. Ils attendaient un enfant ? La mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'il reste un anonyme. Mais on va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita van de Vel. Elle vit à gants, elle est une petite fille de 9 ans. Rita van de Vel. Not comprend. N'agis. Nisht. Et elle vend des vélons, c'est tout ce que t'as sur elle. Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale. Comme moi, non je crois pas non, pas comme moi non. Non, non, ce que je veux dire... Non, je devais toucher la moitié du cash. Au deuxième trimestre. Et puis le reste, c'est la naissance. Là, juste, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau. Maman, il y a un type de l'autre jour qui revient. Mais c'est pas vrai, faut vous le dire comment, là ? Je veux juste savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi. Il était moins relou que vous. Vous voulez écouter le coeur ? Vous allez l'élever chez vos parents ? Je vais la mettre à l'adoption, j'ai pas le choix. On peut pas abandonner cet enfant, enfin, il a des parents. Bah non, justement, non. On trouverait à travers cet enfant un lien avec nos fils. Mais moi, je me souviens, c'est quoi une nuit avec un enfant ? À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre. Il faut passer à autre chose, papa. C'est ma petite fille, je ne lâcherai pas. C'est comme ça.